Je vous prie de prendre place dans sa présence. Bonsoir à tous. Aide-moi à saluer sa majesté qui est à gauche et à droite. Est-ce que tout le monde peut venir par ici ? Je chante s'il vous plaît, je veux voir tout le monde par ici, merci. On va radier. Salut le pose la question, est-ce que ça va ? Rappelle-lui, dis-lui, est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui ? Non, dis-lui, est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui ? Quelquefois nous méconnaissons notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pourquoi le diable se joue de nous. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, dis-lui, aide-moi à dire à ton voisin, Satan a chaud. Aïe, 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 je te sens fatigué. Je sais qu'on est vendredi, mais c'est un peu vendredi de côté. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Satan a chaud. Non, non, tu le dis avec beaucoup plus de vie. Dis à ton voisin, je ne te parle, dis à ton voisin, Satan a chaud. Frère Marc, les paniers, on me met en bas. Équipe d'accueil, panier, on me met en bas. Aide-moi, dis-le lui encore, Satan a chaud. Non, 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 non. C'est comme si tu ne comprends pas. C'est comme si tu es venu, tu dis, bon, je vais écouter ce qu'on va me dire. Non, je suis venu juste te dire que Satan a chaud. Aïe, 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 aïe. Je suis venu déclarer, je suis venu proclamer, je suis venu confesser, je suis venu, hallelujah, proclamer dans le monde spirituel que l'ennemi a chaud, il a chaud, il a chaud. C'est-à-dire, on ne va pas le laisser tranquille. Il s'est trop long, il a trop joué avec ta vie. Il a trop joué avec ton ministère. il a trop joué avec les choses et le moment arrive où il doit sentir de quel bois tu te sauves parce que le feu de Dieu va brûler encore en toi Alléluia le thème de ma prédication ce soir ce sont les violents qui s'emparent du royaume Mathieu Seigneur nous nous plaçons sous ton autorité merci de nous conduire inspire nous ta parole et accomplis Seigneur tes buts au nom de Jésus Amen Mathieu chapitre 11 allons-y à partir du verset 1er jusqu'au verset 15 Lorsque Jésus y a achevé de donner ses instructions à ses disciples à ses douze disciples il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays Jean ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ il lui fit dire par ses disciples es-tu celui qui doit venir ou devant nous en entendre un autre et Jésus leur répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boîtes marchent les lepreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute et comme ils sont allés Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens qu'êtes-vous à les voir au désert un roseau agité par le vent mais qu'êtes-vous à les voir un homme vêtu d'habits précieux voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois qu'êtes-vous donc à les voir un prophète oui vous dis-je plus qu'un prophète car c'est celui dont il est écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés des femmes il n'en a point pari de plus grand que Jean Baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis les temps de Jean Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre celui qui est l'élite qui devait venir que celui qui a des oreilles pour entendre entendre Amen dans ce texte on nous parle de Jean Baptiste qui était le dernier prophète de la loi annoncé par plusieurs prophètes imminents avant lui notamment le prophète Esaïe 8 siècles avant même sa naissance va prophétiser dans Esaïe chapitre 40 à partir du verset 3 en parlant de Jean Baptiste comme étant celui qui était la voix de celui qui devait crier dans le désert aplanisser les sentiers du Seigneur préparer le chemin du Seigneur aplanisser ces sentiers et que les montagnes puissent être aplanies les collines soient également aplanies afin que la gloire de Dieu soit manifestée et Michée également va prophétiser dans Michée chapitre 2 verset 13 en parlant de celui qui devait venir et faire la brèche c'est à dire dans ce milieu dans ce monde de Ténèbre il allait faire une brèche pour donner accès au royaume des cieux qui devait être manifesté ici sur la terre et Malachi également en tant que prophète va parler de lui comme étant le messager de l'alliance plutôt celui qui devait annoncer le messager de l'alliance il dit j'envoie devant vous mon messager et il préparera le chemin devant moi voyez-vous plusieurs prophètes de la Bible sans se connaître ou sans vivre dans la même époque ont prophétisé sur la vie de ce prophète pourquoi ? parce qu'il a eu un caractère particulier de par son appel de par son ministère et de par son message voyez-vous il est venu comme étant le dernier prophète qui a bouclé en fait la liste de tout ce qui a été envoyé sous la loi il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés par Dieu et eux tous un message unique mais la particularité de Jean et laquelle sa particularité est qu'il a été appelé de manière spéciale parce qu'il devait présenter le roi du royaume que nous parlons dont nous parlons nous ne parlons pas de n'importe qui Élie était un grand prophète certes Moïse était un grand prophète certes Élisée était un grand prophète Ésaïe Jérémie Ézéchiel Daniel fut des grands prophètes chacun dans son époque chacun dans son temps il y a eu il y a un caractère particulier qui caractérise la vie de ce prophète qu'on appelle Jean Baptiste Alléluia son père s'appelait Zacharie sa mère Élisabeth ils étaient forts avancés en âge la Bible nous dira dans Luc chapitre 1 que Zacharie était sacrificateur et voici qu'un jour lorsque c'était le tour de sa classe d'entrer dans le temple pour présenter le parfum à l'éternel Dieu va se révéler à lui Gabriel le messager l'ange qui se tient devant Dieu lui sera envoyé pour lui donner un message lequel il dira ta prière a été exaucée et le Seigneur vient avec l'exaucement la réponse il va se passer que ta femme Élisabeth qui était vieille avançait en âge elle n'était plus en état d'avoir d'enfant comprenez après un certain âge c'est difficile c'est impossible carrément humainement parlant scientifiquement parlant de concevoir mais quand Dieu décide de visiter une personne cela ne dépend pas de la science cela ne dépend pas de ce que le monde dit cela ne dépend pas de ce que du décret des médecins voyez cela ne dépend pas même du cycle normal humain car Dieu est au-dessus en deçà de tout ce qui est humain car le surnaturel existe Amen 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 et c'est ce qui va se passer Dieu va visiter Zacharie Élisabeth Zacharie même avait douté il va devenir muet et quelques temps après sa femme va concevoir l'enfant un enfant et le bébé qu'elle avait conçu c'était Jean et la Bible déclare qu'il devait être rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère et ne devait boire ni vin ni liqueur forte et six mois après Dieu visite Marie Marie reçoit également la conception du fils de Dieu le roi de ce royaume qui a été conçu et placé dans le ventre de Marie et Marie va aller voir rendre visite à Élisabeth et au son de sa voix par la salutation la parole de Dieu nous enseigne qu'elle va tressaillir et l'enfant va tressaillir en elle c'est à dire Jean alors qu'il était dans le sein il a été baptisé du Saint-Esprit il a reçu l'Esprit j'aime Dieu un bébé qui donne le Saint-Esprit je dirais un fœtus parce que lui il était encore fœtus il devait avoir peut-être quoi deux semaines Jésus deux semaines dans le ventre mais j'en baptise six mois dans le ventre de Marie du dos d'Élisabeth la salutation il dit je te salue Élisabeth le son de cette voix comme au son de ma voix et plus ça va plus je déclarerai des choses l'Esprit de Dieu viendra et se saisira des hommes et des femmes et se saisira des situations au son juste au son quelque chose s'est passé rempli du Saint-Esprit et le bébé va naître et la Bible nous dira par la suite qu'il a grandi dans les déserts pourquoi ? parce qu'il avait un appel spécifique il a grandi il a évolué dans différents déserts dans les lieux Dieu de solitude Dieu l'a façonné Dieu l'a préparé et aussi dans le même désert Dieu lui a communiqué l'onction c'est-à-dire la capacité nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu pourquoi ? quand Dieu vous appelle vous devez attendre le temps de recevoir l'onction et l'onction ça ne se reçoit pas dans une école théologique dans une faculté biblique l'onction on la reçoit dans le désert Alléluia c'est pourquoi il est passé dans le désert dans des moments difficiles dans des moments d'épreuve et j'en parlerai tout à l'heure et par la suite lorsque le temps était arrivé Dieu l'envoie maintenant pour aller annoncer son message vous savez il avait une mission quelle mission quelle était la mission de Jean-Baptiste on peut le résumer en plusieurs points mais je retiens juste trois points ce soir premièrement Jean-Baptiste était appelé à être le témoin donc il devait témoigner de la lumière il n'était pas à la lumière mais il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière là nous sommes dans Jean chapitre 1 deuxième rôle ou deuxième mission de Jean-Baptiste c'était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé il devait prêcher la parole prêcher l'évangile pour préparer au Seigneur un peuple disposé c'est disposer un peuple pour Dieu troisièmement il devait ramener le coeur des pères à leurs enfants et les rebelles à la sagesse de juste c'est-à-dire ceux-là qui étaient éloignés de Dieu ils devaient par son message les ramener à Dieu le sortir de leur torpeur spirituel le sortir de leur immoralité le sortir de leur tradition de leur pratique de la religion pour les amener à avoir une relation avec Dieu et voyez-vous Jean avait un message clair de la part de Dieu quand Dieu vous appelle de manière spécifique il vous donne aussi un appel plutôt un message clair et c'est ce message qui va vous identifier c'est ce message qui sera la force votre force pourquoi parce que vous vous appuyez sur cela c'est ce que Dieu vous a dit c'est la révélation de Dieu pour vous afin de donner aux autres et chacun de nous peut recevoir un message je dirais spécifique particulier si dans ta vie tu as beaucoup souffert de maladies et que tu arrives à voir la main de Dieu te guérir par exemple certes tu peux dire Dieu et avec Shammah mais tu auras une révélation différente la révélation de Dieu que tu auras c'est que Dieu guérit parce que je l'ai expérimenté vous comprenez un peu et quand vous expérimentez Dieu dans une dimension cela devient votre vie et cette vie devient votre message est-ce que vous comprenez un peu moi mon message c'est la résurrection oui c'est la puissance de la croix la puissance de la résurrection de Jésus je peux parler de tout mais je reviendrai sur ça parce que c'est ce que j'ai vécu c'est la force de ma vie c'est la force de mon appel Alléluia ne m'attendez pas à prêcher trop sur la prospérité je n'ai pas une nonction pour ça et je reconnais que d'autres en ont Amen et Jean est venu Jean a prêché le royaume le royaume des cieux c'est le tout premier prophète dans le nouveau testament ou même de tous les prophètes de la bible qui est parlé du royaume des cieux allez-y rapidement dans Matthieu chapitre 3 vite Matthieu chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 2 Matthieu 3 1 à 2 la bible déclare ceci en ce temps là parut Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait répandez-vous car le royaume des cieux est proche Alléluia donc Jean a paru en son temps et il était dans le désert de Judée et à partir du désert il annonçait un message lequel la répentance métanoïa changement de vie d'attitude de pensée de mentalité il parlait aux juifs il parlait au coeur d'un peuple qui connaissait la loi mais qui s'était écarté de la loi il leur parlait Dieu veut vous visiter Dieu veut vous faire du bien il y a des tons de rafraîchissement qui doivent venir de la part de l'éternel mais il vous faut une chose revenir à Dieu Dieu dit si vous revenez à moi moi je reviendrai vers vous il y a eu un fossé qui existait entre le peuple et Dieu et il prêche la justice vous lisez dans Luc chapitre 3 par exemple Luc 3 verset 10 à 14 nous voyons plusieurs catégories de personnes qui viennent voir Jean Baptiste on nous parle des pharisiens on nous parle de la foule et on nous parle des publicains et tous avaient des vies des vies qui n'honoraient pas Dieu et Jean par son message les a amenés à la justice de Dieu cela veut dire quoi lorsque par exemple quelqu'un était voleur Jean pouvait lui dire arrête le vol car Dieu n'aime pas ça parce qu'avec le vol tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu vous voyez ça dans Luc chapitre 3 verset 10 à 14 il y a des gens qui volaient les soldats romains qui exigeaient de l'argent autre que leurs soldes Jean leur prêchait la justice car nous avons vu dimanche que la justice c'est même le fondement du royaume des cieux c'est un des aspects du royaume Paul dira le royaume ce n'est pas le manger et le boire mais c'est la justice la paix la joie par le Saint Esprit Alléluia et j'aime ce psaume de David quand David dit oui il me conduit dans les sentiers de la justice la justice a des sentiers la justice a des voies rétrécies et c'est quoi ces voies la sainteté la crainte de Dieu la pureté et j'en passe et dans Michée chapitre 8 verset 6 regardez avec moi Michée pour vous montrer que Dieu aime la justice et aime ceux qui pratiquent la justice c'est à dire ceux qui sont honnêtes ceux qui sont droits ceux qui refusent la compromission ceux qui cherchent à honorer Dieu de par leur parole et de par leur vie Michée chapitre 8 vous avez trouvé Michée 8 ah plutôt Michée chapitre excusez-moi Michée chapitre 6 verset 8 Michée 6 verset 8 il est dit ceci on t'a fait connaître au homme ce qui est bien ce que l'éternel demande de toi ce que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu voyez voyez ce que Dieu demande de chaque homme ce que tout le monde qui que tu sois peu importe ton origine ta nationalité ta tribu d'où tu viens Dieu s'adresse à l'humanité Dieu veut que tu pratiques la justice premièrement deuxièmement que tu aimes la miséricorde que tu pardonnes facilement et troisièmement et que tu marches humblement dis avec moi marcher humblement avec Dieu car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute ou encore la ruine Amen et bien aimé dans le Seigneur vous verrez que Jean était fidèle à son appel et à sa mission il était fidèle dans son message et Jean a eu un ministre fougueux un ministre glorieux au point où il ne bougeait pas de là où il était dans le désert de Judée les gens qui quittaient les campements les plus réculés et venaient et je dis à Dieu il faut qu'il y ait des gens baptisés dans notre génération non je parle de toi je ne parle pas de moi seulement je parle de toi tu dois être comme un Jean Baptiste tu n'auras pas besoin de courir à gauche et à droite les gens sauront que Dieu est avec toi les gens eux-mêmes vont courir ils vont dire nous te cherchons le temps arrive où les gens doivent te chercher il déclare qu'en ce jour-là dix hommes de toutes les langues de tribu saisiront un juif par le pan de son vêtement et ils diront nous irons avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi quand Dieu est avec nous c'est la force et Jean va baptiser Jésus quand Jésus va venir à lui pour être baptisé en réalité il n'en avait pas besoin mais c'était afin d'accomplir ce qui était juste Jean refuse et regardez un enseignement ici important Jésus va dire à Jean laissons faire ce qui est juste ce qui est convenable ce qui veut dire quoi Jean avait son appel et son ministère et son autorité Jésus est venu en tant que fils de Dieu le créateur même des gens il avait son ministère et son autorité mais dans le domaine du royaume de Dieu il n'y a pas d'électron libre il n'y a pas il n'y a pas de personnes qui vont te dire moi je suis indépendant je fais ce que je veux ça n'existe pas dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux il y a la notion d'interdépendance dis à ton ami tu dépends de moi je dépends de toi tu ne l'as pas dit dis lui tu dépends de moi je dépends de toi quand vous entendez un chrétien dit moi je n'ai besoin de personne c'est un orgueilleux c'est un orgueilleux comme l'église de l'Odyssée je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de personne Dieu lui dit tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu voilà ta condition si jamais tu es orgueilleux et Jésus comprend je suis le fils de Dieu mais j'ai besoin de Jean Jean aussi a besoin de Jésus il dit mais non tu viens à moi mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi n'est-ce pas qu'il est écrit il dira lui-même je ne suis pas digne de délier ne serait-ce que la courroie de ses chaussures tellement qu'il est glorieux puissant vous imaginez quelqu'un de glorieux vient vous voir et il vous demande de l'aide tu diras non mais c'est moi qui ai besoin de toi Jésus nous donnait un enseignement que dans le royaume de Dieu il y a des dimensions d'autorité et dans les dimensions d'autorité il faut qu'il y ait aussi une dépendance mutuelle je dépends de toi et tu dépends de moi et c'est ainsi que Jésus a été baptisé et quand il a été baptisé on a vu tout de suite le ciel s'est ouvert notez bien ça le ciel est ouvert on reviendra sur ça parce qu'il y a un message prophétique qui se cache derrière ce texte et Jean a prêché la vérité au point où ce message l'a conduit en prison on l'a arrêté il a connu une persécution terrible c'est pour ça qu'à cause de l'évangile attendez-vous à des persécutions Paul dira ceci c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux être dans le royaume c'est aussi vivre certaines persécutions le réger les paroles dures les condamnations les blessures c'est tout à fait normal tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés et Jean se retrouve en prison vous imaginez vous annoncez le Messie il a présenté Jésus sur la scène nationale celui-ci est l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde tout le monde est parti vers Jésus et lui on l'arrête d'ailleurs il a dit il faut que moi je diminue et que lui croisse on le prend on le met en prison mais quand on arrive en prison les choses commencent à changer c'est là qu'on commence à voir la réalité des choses la prison c'est quoi ? la prison représente le moment d'épreuve la prison c'est quoi ? la prison représente les souffrances la prison c'est quoi ? la prison représente les conditions réunies plutôt réduites tu pouvais vivre bien maintenant te voici en Jésus tu te sens rétréci au niveau de la liberté ta liberté est réduite tes moyens sont réduits tout est réduit tu es en prison mais attention il y a prison et prison Alléluia Alléluia et dans sa prison dans son épreuve il a commencé à douter il a commencé Jean est devenu dépressif au point où il entend parler de Jésus que Jésus dehors il fait des miracles il se dit ah ! mais moi je l'ai annoncé moi j'ai c'est moi qui l'ai annoncé c'est moi qui ai fait sa publicité il me laisse là Jésus tu es ingrat ce point Jésus n'était pas ingrat en fait lui-même il a oublié que lui-même il avait dit il faut que moi je diminue et que lui croise c'est-à-dire il faut que moi je disparaisse maintenant le temps de disparaître arrive il boude Alléluia Es-tu celui qui doit venir qui doit venir où devons-nous en attendre un autre pourquoi est-ce que Jean pose cette question la réponse est simple parce que tous les juifs attendaient le roi ou encore le messie qui les délivrerait de la domination romaine c'est-à-dire pour eux lorsque le messie arrive c'est fini les romains sont dégagés c'est fini nous sommes libres sur le plan physique c'est pourquoi Jésus leur a dit écoutez le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper les regards vous comprenez un peu on ne dira pas il est ici ou il est là mais il est au milieu de vous c'est-à-dire au milieu de la domination romaine le royaume est là mais il n'avait pas compris Amen et il n'est pas le seul la majorité des juifs n'ont pas compris même les disciples de Jésus rappelez-vous lorsqu'il est mort Jésus est mort il venait d'être ressuscité il y avait trois il y avait des disciples qui allaient à Emmaüs et ils ont pendant qu'ils étaient en chemin ils ont commencé à discuter ils disaient ben oui ça fait plusieurs jours que ces choses sont arrivées nous espérions que ce serait ce Jésus-là ce prophète puissant en parole et en œuvre nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël vous voyez ils avaient une attente à ce que le Messie les libère de la domination romaine mais Jésus n'était pas venu pour ça Jésus était venu leur dire il y a une domination qui est au-dessus de la vraie prison que vous avez le problème n'est pas d'être dans un pays développé le problème n'est pas de vivre dans un pays sous-développé le problème est-ce que ton cœur est réellement libre c'est ça le vrai problème parce qu'un esclave qui est à Jésus est un affranchi tu n'as pas bien compris quelqu'un qui vit qui vit au fin fond du village en Afrique qui est à Jésus qui est à l'onction est mieux que quelqu'un qui est ici en Europe ou aux Etats-Unis ou je ne sais pas à Miami et qui baigne là sous la plage mais qui est rempli des démons alors pourquoi tu as envie les gens aide-moi à dire tu n'as pas envie personne la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis moi je ne suis pas en prison Paul dit quoi même si on me lit il dit je suis lié en prison mais la parole de Dieu n'est pas liée on ne peut pas arrêter un enfant de Dieu on ne peut pas bloquer quelqu'un qui est dans le royaume lorsque tu es dans le royaume tu peux te diriger même à distance c'est-à-dire tu me mets en prison mais je commande ton pays je ne comprends pas ce que je suis en train de dire Jésus on le verra tout à l'heure on est venu lui dire mon centenier est malade voilà viens chez moi et quand il est arrivé le centenier dit non 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 moi je suis je suis soumis aux autorités et moi-même j'ai des gens sous mes ordres je dis à l'un va et va l'autre vient Jésus a admiré la foi vous savez pourquoi parce qu'il a compris que le centenier avait compris la dimension spirituelle de l'autorité du royaume des cieux c'est-à-dire quand je suis dans le royaume à distance je peux commander à quelqu'un qui est là-bas en Gandanjika je les demande je les demande que les démons sortent et les démons partent c'est-à-dire à partir de maintenant comprends que tu es dangereux que le sida tu n'as pas bien compris tu es plus dangereux que le cancer tu ne dis pas amène avec moi de chez toi tu vas commencer à libérer tous les membres de ta famille à partir de ta sambre je dis à partir de ta sambre tu vas commencer à envoyer des bazookas des bombes des missiles spirituels qui vont aller bombarder les puissances occultes tu ne comprends pas encore bien je dis que tu es violent mais il n'a pas compris la dimension il lui pensait qu'il était en prison de manière physique physiquement il était lié mais pas spirituellement parce qu'on ne peut pas lier quelqu'un qui est dans le royaume qu'on a arrêté Jésus Pilate lui dit quoi tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te laisser la vie il dira quoi tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si cela n'a été donné du ciel il continue en plus en disant mon royaume n'est pas de ce monde Pilate était là il est troublé oui parce que quand tu es dans le royaume de Dieu tu es différent alléluia c'est la raison pour laquelle je me réouvre une petite parenthèse rapidement faites attention lorsque vous passez par des moments des preuves par des moments difficiles par des moments où vous êtes dans des situations où vous semblez voir Dieu être absent en réalité il n'est pas absent il est là mais il vous regarde il ne dit rien mais il vous observe quelqu'un m'entend ? dans les moments des preuves l'épreuve a pour but de te purifier de te rendre plus fort de te rendre plus violent de te rendre plus agressif tu ne comprends pas c'est-à-dire de développer les gènes des karaté comme un spirituel j'ai bien parlé tu es en train de faire l'entraînement bientôt tu vas sortir en live devant le public mais pendant l'entraînement tu souffres le maître te dit non non vas-y encore tu peux faire plus tu as l'impression que tu es arrivé au bout il dit non non ce n'est pas la fin quand tu penses que c'est la fin ce n'est que le commencement alléluia oh est-ce que quelqu'un m'entend ce soir donc quand tu penses que c'est fini Dieu dit non c'est maintenant que je commence oh non j'ai trop dû je vais quitter la foi j'abandonne l'église je pars de l'église Dieu dit c'est maintenant que ça commence dis à ton voisin c'est maintenant que ça commence oublie tes années oublie tes années passées moi j'ai 20 ans ton cerveau spirituel oublie ça dis c'est maintenant dis à ton voisin c'est maintenant dis lui c'est maintenant que ça commence il y a eu des gens des hommes de Dieu imminents dans la Bible qui sont passés par des moments d'épreuve il y en a qui ont fait des bêtises pourquoi parce qu'ils n'ont plus regardé à ce que je veux parler tout à l'heure des caractéristiques des choses qui doivent faire de toi un homme une femme violente on nous parle d'Abraham Abraham tellement que l'épreuve était dure il a quitté Sarah il est parti avec Aga et nous connaissons les conséquences la Bible nous parle d'Elie Elie Jézabel après avoir fait un grand miracle le feu descend du ciel au mont Carmel Elie fuit devant Jézabel il pleure il a la dépression il dit non je ne suis pas mieux que mes pères ôte-moi la vie Dieu lui dira avant maintenant ouindre trois personnes ouin Élisée pour prophète à ta place pourquoi il est passé à côté bien sûr dans son ministère à cause de la pression des épreuves Jonas lorsqu'il a vu que Dieu a voulu libérer toute une ville il était il était fâché contre Dieu Dieu fait pousser un ricin et qui lui fait un peu du bien qui fait parce qu'il était chauvin et le ricin a fait un peu de l'ombre et puis ça lui faisait du bien et le lendemain Dieu détruit le ricin et Jonas se fâche Dieu dit à Jonas mais oui tu te fâches pour un arbre pour une petite plante qui ne t'a rien coûté et moi tu ne veux pas que j'ai miséricorde des âmes qui vont en enfer c'est pourquoi on ne prie jamais que Dieu envoie des âmes en enfer Alléluia envoyer le feu tout ça non il faut prier pour sauver ses âmes sauver un maximum Alléluia Jérémie tant d'autres ils sont passés par des moments de dépression des moments où ils étaient comme un délire des moments des moments sombres ça arrive dans la marche chrétienne ça arrive dans le chemin du ministère ça arrive dans le chemin de la vie des moments sombres où tu ne comprends rien où tout semble noir où tu ne vois pas ton avenir tu es comme dans un tunnel tu ne vois pas le bout du tunnel mais j'aimerais te dire de la part de Dieu même si tu es dans cette situation demeure ferme car c'est ta fermeté qui marquera la différence c'est dans les épreuves si tu restes fidèle à Dieu si tu as une attitude positive si tu as une attitude où tu es calme malgré que la barque est en train de bouger ne quitte pas la barque si tu quittes la barque tu vas dans la mer il y a des requins mais Jésus est dans la barque même quand la barque est secouée il est là réveille-le il va se réveiller il va faire taire la tempête pour toi et la patience pendant les épreuves sois patient personne n'est patient regarde ton voisin dis-lui es-tu patient non 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 regarde bien dans les yeux parce que là il ne te répond pas dis-lui es-tu patient il y en a qui m'ont dit patient ça traîne ça traîne tu as attendu quoi 5 ans seulement 5 ans Abraham a attendu 25 ans le père de la foi oh pasteur depuis que je prie je ne vois pas Dieu à l'oeuvre où est ce Dieu là qu'on nous parle dans la Bible mon frère et ma soeur il est réel ton épreuve ne change pas Dieu ta situation ne change pas Dieu il est le même hier il est le même aujourd'hui il est le même éternellement alléluia quand Jésus regarde la condition de Jean Baptiste Jésus aurait pu avoir pitié non vous savez ce que Jésus va faire Jésus n'a pas n'a pas n'a pas réprimandé Jean Baptiste il a juste dit allez dire à Jean Baptiste ce que vous voyez ce que vous entendez c'est-à-dire au même moment lui qui a posé la question es-tu celui qui devait venir c'est-à-dire es-tu le roi ou on doit attendre un autre roi à l'heure même Jésus on amène des malades des aveugles aveugles yeux ouvrez-vous les sourds oreilles les sourds ouvre-toi ça s'ouvre les boiteux levez-vous le boiteux se lève et commence à marcher les paralytiques les gens qui avaient des AVC à l'époque paralysés comme ça Jésus guérison totale rétabli les morts on les ressuscite et l'évangile a annoncé il dit allez dire à Jean Jean est spirituel Jean a l'esprit de Dieu c'est pourquoi il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre entendre il faut avoir les oreilles de l'esprit quelquefois tu peux être dans le trouble mais ne perds pas la sensibilité spirituelle il dit ce sont des choses que l'oeil n'a point vues des choses que l'oreille n'a point entendues qui ne sont point montées au coeur de l'homme mais ce sont les signes du royaume de Dieu quand le royaume arrive il y a des signes papables ça c'est la première chose que Jésus a fait la deuxième chose que Jésus fait il fait l'éloge des Jean Baptiste mon frère ma soeur j'aimerais te dire une chose toi qui parles souvent mal de ceux qui parlent mal de toi ne fais plus ça quelqu'un m'entend ? Jean avait mal parlé de Jésus mais Jésus a parlé en lui de lui en bien dans le royaume des cieux si vous voulez avoir une position d'autorité ne rendez jamais le mal pour le mal come on est-ce que quelqu'un m'entend ? ne fais pas non comme il m'a fait ça il va voir il va voir il ne me connait pas c'est pas comme moi je me fâche mais qui peut m'arrêter ? tu es pire que Hulk alléluia non les gens te font du mal donne encore le dos qu'on te frappe plus les gens te frappent plus Dieu t'élève c'est ce qu'on oublie plus on parle mal de toi plus Dieu te fait prospérer tu n'as pas bien compris plus on dit que tu n'en vaux rien plus Dieu va te donner la valeur plus on t'écrase plus Dieu t'élève plus on te minimise plus Dieu te positionne l'élévation ne vient ni de l'Orient ni du désert ne cherche pas à prouver dis non moi je suis quand même un enfant de Dieu j'ai quand même l'onction pourquoi on me parle comme ça même ici à l'église oh on m'a mal parlé oh non moi je suis entier parce qu'on m'a mal parlé c'est que tu es un bébé spirituel un quelqu'un qui est mature spirituellement même si on parle mal de lui je dis mais non je connais ce que je suis I know who I am je connais ma valeur plus rare personne ne peut minimiser ce que Dieu a mis en moi qui es-tu dans le royaume de Dieu ? quel est ton niveau d'autorité d'influence dans le royaume ? Amen parce que je vous dis si vous commencez à vivre comme Jésus attendez-vous à des critiques moi un homme de Dieu m'a appelé il m'a dit Douglas il était en Martinique l'apôtre William il était en Guadeloupe il m'appelle il dit après la conférence tout le monde est en train de parler de toi et du travail que tu fais il dit je rencontre des grands hommes de Dieu tout le monde parle de toi il dit tu n'as pas l'idée de l'impact que Dieu est en train de te donner il m'a dit ceci il m'a dit attends-toi à ce que les gens te disent que tu as touché j'ai dit oui je n'ai pas touché mais j'ai été touché tu n'as pas compris c'est pourquoi je vous annonce je pars en Côte d'Ivoire je ne veux pas toucher je veux prêcher l'évangile parce qu'on ne sait jamais Alléluia parce que je vous assure il y a eu une révolution spirituelle dans mon coeur qui fait que je veux voir les choses bouger je veux voir un peuple dynamique je veux voir des enfants de Dieu qui vibrent dans le Saint-Esprit je veux voir une race des jeunes et des moins jeunes des papas et des mamans qui démontrent la puissance de Dieu qui renversent les oeuvres de Satan là on a dit que là il y avait des blocages il y arrive il dit non 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 je renverse ces choses par la puissance de Dieu la Bible dit quoi si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et des murailles prépare toi maintenant quand les gens parleront mal de toi ils commencent pas à pleurer moi même moi même là ou même pas haut commence à danser dit c'est le début de l'élévation quelqu'un a dit tant qu'un singe est en bas tu peux pas bien voir sa queue mais lorsqu'il monte sur un arbre tu vois sa queue donc accepte qu'on critique ta queue mais le problème c'est que ceux qui te critiquent sont en bas mais toi tu es en haut tu n'as pas bien compris ceux qui parlent mal de toi ils sont en bas toi tu es en haut alors quel temps tu as de regarder en bas si tu as le temps de regarder en bas tu ne vas plus progresser oubliant ce qui est en arrière je me porte vers ce qui est en avant je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Christ c'est ça le problème touche ton voisin quoi touche ta majesté dis lui attends toi des critiques dis lui en même temps attends toi à une grande élévation dis lui quand je dis l'élévation ce n'est pas seulement dans le ministère même dans tes affaires ça va tellement prospérer qu'on va dire non 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 la soeur bébé elle a touché non elle n'a pas touché elle a été touchée par quelqu'un ça va tellement décoller il va y avoir un décollage plus qu'un pire qu'un décollage je ne sais pas de concorde ou même d'une fusée et je suis pas faire l'éloge je suis dit qu'est-ce que vous allez voir dans le désert un roseau agité par les vents un prophète Jésus commence un je vous dis qu'il est plus qu'un prophète il confirme que Jean-Baptiste est un des plus grands prophètes deux il dit de tous ceux qui sont nés des femmes il n'en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste en réalité Jésus veut dire quoi depuis le premier prophète Abraham jusqu'à Malachi eux tous sont en dessous de la dimension de Jean c'est ce que Jésus veut dire donc Abraham Samuel Moïse David eux tous quel est leur nom eux tous tout ce que vous connaissez David Daniel Jérémie Esaïe Abakouk Osée tout ça Malachi Miché il dit tout cela Jean est plus que mais écoutez maintenant écoutez la suite il dit mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste non tu n'as pas compris si tu avais compris tu allais sauter tu allais crier Amen donc Jean il est le plus grand de tous les prophètes maintenant le plus petit dans le royaume de Dieu c'est à dire le plus petit chrétien que tu es tu es au dessus du plus grand prophète non 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 tu ne comprends pas ma chère est-ce que tu comprends tu comprends ce que je suis en train de dire je dis que Jean est le plus grand de tous les prophètes mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste cela veut dire je peux marcher la tête haute parce que je suis plus grand que Jean-Baptiste aide moi à dire à ton voisin je suis grand que Jean-Baptiste non tu n'as pas bien dit je suis plus grand que Jean-Baptiste j'en ai fait aucun miracle moi je fais des miracles ah oui voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons Jean n'a pas chassé des démons mais Douglas il chasse trop des démons et je vais encore à chasser beaucoup il est l'heure toi aussi tu commences à chasser les démons à ton travail chasse les démons qui inhibent ton patron chasse-le chasse-le tu ne dis pas Amen toi qui travailles à l'hôpital les malades tu lui donnes le médicament même un temps tu l'imposes de mes rabats des kits tu vas voir les malades guérison au nom de Jésus Amen 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 non je disais Amen je suis il dit en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Dieu va déposer l'onction dans tes mains le feu dans tes mains la puissance dans tes mains tu vas imposer les mains aux malades les malades seront guéris parce que tu es plus grand que Jean-Baptiste et Jésus va dire maintenant il dit depuis le temps de Jean-Baptiste maintenant jusqu'à présent le royaume est forcé c'est-à-dire le royaume est soumis à la violence le royaume est confronté au royaume des ténèbres je vous ai dit 1 Jean 5, 19 Jésus dit quoi nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance et la domination du malin le monde gît sous la puissance du malin et nous nous sommes de Dieu c'est-à-dire il y a confrontation il y a guerre il y a combat entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières où tu es c'est pourquoi si tu veux voir le royaume de Dieu se manifester dans ta vie dans ton environnement sois violent aide-moi à dire à ton voisin sois violent dis-le lui avec force si sois violent déjà le fait que tu sois venu ce soir ça prouve que tu es violent hallelujah quelles sont les choses qui doivent faire de toi un homme violent ou une femme violente notez rapidement premièrement la foi si tu veux utiliser la violence premièrement tu as besoin de la foi la foi qui ne faillit point et je parle de la foi ici sous deux aspects le premier aspect c'est la 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 démonstration plutôt la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas hébreu 11 la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas c'est à dire quoi tu crois sur des choses que ton oeil ne voit pas mais que tes yeux de l'esprit voient parce que la foi a des yeux spirituels mais physiquement comme ça tu ne vois pas mais dans l'esprit tu vois ça c'est la première dimension de la foi cette première dimension de la foi te donne quoi la vision des choses invisibles c'est pourquoi la Bible dit Moïse devenu grand regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus que les trésors de l'Egypte il avait les yeux fixés sur la rémunération hébreu 11 Amen parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas tu ne peux pas aller là où tu ne vois pas c'est spirituel pour recevoir des choses de l'esprit je dois voir les choses que je veux Alléluia Alléluia qu'est-ce que tu veux tu te vois déjà dans une grande dimension tu te vois déjà imposer les mains aux malades mais vois ces choses prie déjà pour ça comme si tu possèdes déjà la chose ça c'est la première dimension de la foi la deuxième dimension de la foi c'est les oeuvres surnaturelles la démonstration de choses qu'on ne voit pas or ce qu'on ne voit pas c'est spirituel le spirituel c'est ce qui est invisible mais tu démontres le spirituel c'est ça la foi amen 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 et pour être violent il faut avoir la foi 1 Jean chapitre 4 verset 4 vous petits enfants vous êtes des dieux vous les avez vaincus plus tôt car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde la foi en toi fait de toi quelqu'un de plus grand que celui de l'esprit qui gère le monde 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5 nous dit quoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi alléluia c'est notre foi par la foi tu appelles à l'existence des choses par la foi tu es vainqueur on te dit non ta fille est malade ton enfant est malade le médecin dit c'est fini on ne peut plus rien faire reviens tu dis non je refuse hier je suis allé voir notre frère Michel dont la femme avait accouché elle m'a raconté le témoignage il donnera lui-même le témoignage ici c'était difficile les médecins ont dit non on doit faire l'opération ça doit être césarienne il dit non pas question pas question de césarienne elle la couche par voix basse le médecin sort lui il reste il impose la main au ventre de la femme il déclare à l'enfant il dit allez toi tu vas sortir normalement et on dit non l'enfant n'est pas en bonne position le médecin sort une minute il revient il pose encore les mains la position est bonne oh non l'enfant n'a pas le pouce suffisant le pouce ne part il revient il pose encore les mains 5 minutes après le bébé était dehors mon ami il dit avec moi la foi la foi ce n'est pas toutes les déclarations des hommes qu'il faut accepter oh ton dossier on n'accepte pas ici c'est fini on a bouclé tu dis moi moi je veux travailler dans cette boîte tel poste je veux oh non il n'y a pas tu dis s'il n'y a pas pour tout le monde il y en a pour moi on t'appelera on dit bon écoutez il y a un cas exceptionnel il y a une place qui s'est libérée venez il y a une place pour vous tu as oublié de dire amen je suis en train de te parler de la violence arrête de subir moi même là moi même là les chrétiens qui subissent Dieu va faire Dieu va faire Dieu va faire maintenant Dieu a fait Dieu a fait Dieu a fait on doit changer de langage toujours ça va mon frère ah désert ma soeur ça va ah il y a des combats ça va mon frère ah des attaques ah jusqu'à quand pose la question tu vois elle jusqu'à quand jusqu'à quand s'il te plaît jusqu'à quand amen dis-lui la foi dis-lui la foi la foi change les choses ah oui nous allons commencer à changer les choses j'appelle déjà notre bâtiment à l'existence ah non tu ne crois pas je dis j'appelle ça déjà l'existence comment ça change déjà de démarche tu as trop prié pour le mariage le mariage ne vient pas comment déjà te considérer à te voir comme une femme mariée et l'appel dit là où je suis sorti le mec là où il est bien sûr c'est un chrétien Dieu l'amène ici au nom de Jésus même s'il bout je l'amène exprès attire-le par la force spirituelle je te parle de spirituel mon frère appelle cela une fois je voulais une voiture à l'époque enfin il connait l'histoire une BMC série 5 toute option tout 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 quand je voulais acheter cette voiture je n'avais rien et j'ai dit moi je veux cette voiture je l'avais moi je suis venu devant la BM j'ai posé ma mère comme ça j'ai dit toi tu rentres chez moi au nom de Jésus je vous assure trois mois après j'avais la BM maintenant tu ne sais pas pourquoi je vais entendre les prières tu ne sais pas je ne te dirai pas hallelujah hallelujah je suis en train de te dire appelle les choses que tu vois dans l'esprit ça c'est la foi ça fait de toi quelqu'un de violent deuxièmement faire le choix si tu veux être violent fais le choix de te mettre à part pour Dieu car Dieu ne se mélange pas avec le mal fais le choix Matthieu chapitre 16 verset 19 à 20 à 18 à 19 pardon Matthieu 16 18 à 19 là la bipa de l'église le mot église qui signifie ecclesia hors de appelé hors du monde Matthieu 16 18 à 19 Jésus dit à Pierre et moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prèvent pas contre elle donc lorsque tu fais le choix d'être l'église de Dieu les forces de l'enfer n'auront pas le dessus sur toi c'est un choix nous qui sommes ici nous avons fait un choix c'est pourquoi Dieu doit nous honorer à un moment donné Jésus a dit à ses disciples vous devez manger ma chair et boire de mon sang il y en a qui l'ont lâché il se tourne vers les apôtres il dit et vous vous ne partez pas Jésus a dit quoi Pierre dira à qui irons-nous c'est toi qui as les paroles de la vie quel est ton choix quel est le choix que tu fais tu veux être violent dans ce monde ne pense pas que tout sera facile mais fais le bon choix tu as devant toi la vie et la mort mais choisis la vie Jésus a dit à ses contemporains choisissez qui vous voulez servir dans cette génération mais moi et ma maison nous servirons l'éternel lorsqu'on prend la décision de servir l'éternel l'éternel devient notre bouclier et je peux vous donner un secret si vous voulez que Dieu vous bénisse rapidement vous occupez-vous de la maison de Dieu Dieu s'occupera de votre maison tu n'as pas bien compris moi dans ton sang et toi dans ma maison Amen c'est pourquoi le fils de Dieu a dit il faut que j'accomplisse il faut que je fasse les œuvres de mon père quel choix ton choix va déterminer ton attitude ton attitude va déterminer ton altitude le choix que tu fais va te donner une certaine attitude je fais le choix d'être chrétien tu ne me retrouveras jamais dans le monde tu ne me retrouveras jamais dans les boîtes de nuit tu ne me retrouveras jamais dans la fornication dans la publicité dans le vol c'est un choix que je fais et ce choix me donne une position en Christ une position d'influence frère fais le choix le choix de tes fréquentations le choix de la gestion de ton temps il y en a qui veulent être influents mais ils ne passent pas suffisamment de temps avec Dieu dans la présence de Dieu c'est pour ces difficiles tu veux être violent sois dans la présence de Dieu choisis des moments de qualité pour être avec Dieu seul à seul dans sa présence troisième secret troisième chose pour être violent il faut la persévérance dans son choix la persévérance dans son choix la persévérance sous-entend quoi le pas abandonner Matthieu 24-13 celui qui persévérera jusqu'à la fin celui-là sera sauvé celui-là sera délivré tu veux être violent ne baisse pas les bras combien les chrétiens sont très chauds pendant un temps et après ils baissent les bras ils abandonnent non nous ne sommes pas de ceux qui se rétirent pour se perdre nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme c'est l'exemple de cette femme syrophénicienne on apporte elle apporte un enfant auprès de Jésus sa fille était possédée par un démon dans Marc vous avez noté juste la référence Marc 7 le verset 24-30 Marc 7 24-30 une femme syrophénicienne elle était grecque elle dit à Jésus de guérir son enfant Jésus lui dit écoute il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens on la minimise mais elle elle était persévérante elle dit non même les chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître Jésus a dit non 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 je n'ai jamais vu une telle grande foi c'est à dire si le pain si les miettes peuvent délivrer si les miettes peuvent bénir et le pain tu n'as pas bien compris la femme a bénéficié des miettes mais le pain c'est pour les enfants n'est-ce pas que tu es un enfant de Dieu toi ce n'est pas les miettes toi c'est le pain si avec les miettes ils ont mangé si avec les miettes il y a eu la délivrance et avec le pain je réclame le pain du ciel je réclame le pain de Dieu je réclame l'influence je réclame la violence de ce royaume alléluia ne baisse pas les bras aide-moi dire à ton voisin ne baisse pas les bras sois pervers persévérant sois constant la constance va jusqu'au bout ne lâche pas quatrième point quatrième chose avant dernier point pour être violent dans le royaume il faut faire la volonté de Dieu faire la volonté de Dieu vous lirez Matthieu 21 Matthieu 21 28 à 32 là on nous parle de deux fils Matthieu 21 28 à 32 la parabole de deux fils un fils que son père a envoyé au départ il a refusé mais après il est parti et un autre fils qu'on a envoyé il a accepté de partir mais au final il n'est pas parti bien aimé ça représente deux types de personnes quel fils es-tu un fils obéissant ou un fils rébelle un fils obéissant quand Dieu l'appelle il peut dire non la peine est dure il refuse mais au final il obéit il part un fils rébelle Dieu l'appelle il dit me voici je suis prêt à faire ta volonté va maintenant il ne part pas ça c'est un fils rébelle bien aimé là le Seigneur nous montre l'importance de l'obéissance pour s'emparer du royaume des cieux l'obéissance vaut mieux que le sacrifice nous dit la parole de Dieu si tu veux avoir de l'impact dans le royaume de Dieu une dimension d'autorité je ne veux pas trop insister sur l'autorité aujourd'hui j'en parlerai peut-être le dimanche d'après où je parlerai de la puissance de l'autorité frère vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu il faut l'obéissance dis avec moi l'obéissance pour faire la volonté de Dieu Dieu t'exige l'obéissance il exige de toi la soumission il exige de toi d'humilier ton coeur les pharisiens n'étaient pas obéissants ils étaient des serviteurs de Dieu mais ils faisaient leur volonté et non celle de Dieu c'est pourquoi ils sont passés à côté la religion fait qu'on est dans le formalisme on fait tout pour être vu mais dans le coeur on n'obéit pas Dieu veut un peuple qui l'honore non des lèvres mais de coeur dernier point pour être violent il faut le jeûne et la prière alléluia le jeûne aide-moi à me dire le jeûne et la prière dis-le encore le jeûne et la prière pourquoi le jeûne et la prière tout simplement parce que dans le monde il y a des forces sataniques laissez-moi vous dire il y a des esprits méchants dans les lieux célestes il y a des esprits méchants dans l'atmosphère quand toi tu marches comme ça dans l'atmosphère sache qu'il y a des démons qui circulent sache que dans le lieu céleste il y a des démons il y a des esprits mauvais je nous l'ai dit dimanche ici que le règne de Dieu le trône de Dieu quand la Bible parle du trône la Bible ne parle pas d'une chaise où Dieu est assis non la Bible parle du centre de commandement de Dieu voyez et ce centre est où ? au troisième ciel le ciel est son trône donc pour que le ciel qui est le trône de Dieu là où le royaume de Dieu se manifeste dans sa plénitude et dans sa gloire vient ici sur la terre il faut traverser le deuxième ciel là où il y a le QG du royaume de Ténèbres et traverser aussi le ciel atmosphérique c'est-à-dire il y a une guerre spirituelle la raison pour laquelle vous allez voir dans Daniel 9 lorsque Daniel a commencé à jeûner à prier l'ange a été libéré mais il a été retenu par les chefs de Perse c'est-à-dire quoi ? les esprits territoriaux en France il y a des démons de territoire dans la région parisienne il y a des esprits territoriaux ici même à Villeneuve le roi il y a des esprits territoriaux donc si on arrive par les vaincre par le jeune par la prière on a beau prier on a beau faire les choses on se sentira toujours à l'étroit limité c'est pour cela qu'il faut comprendre la dimension du combat spirituel lorsqu'on rentre dans le domaine du royaume être dans le royaume de Dieu c'est aussi faire prendre conscience de la dimension spirituelle du combat le combat est spirituel Paul le dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les principautés contre les esprits méchants dans le lieu céleste nous combattons contre comment ? avec la prière avec les armes spirituelles revêtir les armes spirituelles le bouclier de la foi les chaussures du zèque dans l'évangile de paix le casque du salut la cuirasse de la justice et ça nous pouvons vaincre Amen et pour finir Zacharie chapitre 4 verset 6 à 4 Dieu dit à Zacharie ceci il dit plutôt c'est le prophète Zacharie qui parle et il s'adresse à Zorobabel c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées tu ne peux pas vaincre tu ne peux pas avoir la violence dans le royaume de Dieu parce que tu t'appelles Douglas les démons n'ont pas peur de toi en tant qu'homme ils ont peur du Saint-Esprit qu'il y a en toi comme Paul dit nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la grande puissance soit rendue à Dieu et non pas à nous les hommes il dit par mon esprit qui es-tu maintenant grande montagne devant Zorobabel à la place de Zorobabel met ton nom qui es-tu situation difficile qui es-tu royaume de Satan contre mon fils ma fille et Dieu te promet ce soir en disant il sera à planir quand c'est à planir ça veut dire c'est sous tes pieds fais comme ça avec moi tape un peu comme ça dis c'est sous mes pieds je vous ai donné dis avec moi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents sur toute la puissance de l'ennemi et rien 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 ne pourra te nuire c'est à dire la pauvreté est sous tes pieds tape encore les pieds avec moi le chômage est sous tes pieds la stérilité est sous tes pieds le célibat est sous tes pieds la médiocrité est sous tes pieds la maladie est sous tes pieds les problèmes difficiles sont sous tes pieds les démons sont sous tes pieds je disais les démons sont sous tes pieds les forces de ténèbres sont sous tes pieds toutes ces choses Marie de nuit est sous tes pieds femme de nuit est sous tes pieds sirène des eaux est sous tes pieds esprit de sorcellerie est sous tes pieds Je dis bien, toutes ces choses se sont sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds. Qui es-tu grande montagne? Tu seras en pleine. Chakamama, Shandarabakaraba, Shandarabakaraba. Dieu est en train de préparer un peuple. Dieu est en train de susciter un peuple. Un peuple dangereux. Un peuple rempli de la puissance de Dieu. Un peuple comme Jean-Baptiste qui va détruire les œuvres du diable. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, sois violent. Bouche avec Dieu. Amen. Lévons-nous dans sa présence. Lévons-nous dans sa présence. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Levant nos mains. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Chante-le de tout ton cœur. Chante-le. Chante-le. Il est, il est, il est, il est, il est. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est. Oh, la main de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il te donne une force spirituelle. Il te donne une force spirituelle. Il te donne la force spirituelle. Il te remplit de sa force. Il est, oh, la main de Dieu est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est, il est, il est, il est, il est, il est descendu. Oh, le Saint-Esprit est descendu. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est, 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 il est. Pendant que la musique est en train de jouer, levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Descendu du Saint-Esprit. Fais avec moi cette prière, Saint-Esprit. Fais avec moi, Saint-Esprit. « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rends-moi violent. Rends-moi violent. Rends-moi violent. Rends-moi violent. Rends-moi violent. Je vais être un homme, une femme violente. Oh, si tu es un homme, dis je vais être violent. Oh, je vais être violent. Dans ce temps qui sont les derniers, Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Et que ta gloire apparaisse. Et que ta gloire apparaisse. Là où il y avait la honte dans ma vie, que la honte disparaisse. Et que la gloire apparaisse. Et que la gloire apparaisse. Là où il y avait le mépris dans ma vie, et que ces choses disparaissent. Et que la gloire apparaisse. Oh, amène-moi. Amène-moi. de gloire en gloire de gloire en gloire prie avec moi de gloire en gloire dans ma vie spirituelle dans ma vie de famille oui dans ma vie d'étudiant dans ma vie professionnelle de gloire en gloire de gloire en gloire au nom de Jésus je viens déclarer que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé au nom de Jésus je déclare que je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel mes parents ne mourront pas avant le temps prie avec moi, mes parents ne mourront pas avant le temps mes enfants ne mourront pas avant le temps non, ce n'est pas moi qui vais enterrer mes enfants ce sont mes enfants qui m'enterreront je refuse la mort de ma famille je refuse l'échec de ma famille je refuse la médiocrité dans ma famille je veux l'excellence avec Dieu car lorsque le royaume arrive lorsque le royaume arrive la gloire arrive la gloire arrive et la gloire c'est l'excellence et je veux l'excellence dans les études oui dans mes projets dans mon travail dans mes affaires dans ma famille dans l'église je veux l'excellence dans l'église au nom de Jésus dis Seigneur nous déclarons que tu nous as accordé la victoire et merci pour ce beau bâtiment oh prie avec moi pour ce beau bâtiment que tu nous as déjà accordé au nom de Jésus et nous acclamons très fort le Seigneur Alléluia Alléluia gloire à Dieu que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse vos vies que Dieu bénisse vos ministères que Dieu bénisse vos enfants que Dieu bénisse vos entrailles que vos entrailles soient des entrailles de miséricorde des entrailles bénies oh je dis aucun accident de circulation ne vous arrivera vous ne mourrez pas par accident Dieu vous protégera l'ange de l'éternel campe autour de vous au nom de Jésus je déclare qu'il n'y aura pas de fausse couche parmi les femmes oh les femmes de distinction je déclare que toutes les femmes oui seront fécondes je proclame qu'il n'y aura pas oh des secs au milieu de vous recevez cette bénédiction en tant que père dans la foi en tant qu'établi autorité établie dans le royaume de Dieu j'ouvre les portes qui étaient fermées dans vos vies les portes qui étaient fermées je les ouvre je les ouvre ce que tu attends de Dieu reçois cela reçois cela je dis reçois cela par la foi reçois cela reçois cela reçois cela reçois cela reçois au nom de Jésus que Dieu soit ton partage que Dieu soit ta part que Dieu confonde tes ennemis que tes ennemis viennent et reconnaître que Dieu t'a aimé au nom de Jésus et nous disons Amen 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 Amen